Arnaud, quelle course incroyable, dès le début, ça a attaqué très fort. Ouais, c'est clair que j'ai eu très très mal, j'étais même inquiet au début. Les premiers secteurs, ça fait déjà un gros écrémage. Donc voilà, au début j'étais inquiet, et puis après je me suis refait la cerise. Et puis c'était vraiment la rupture à tous les secteurs, ça pétait, ça rentrait, ça pétait. C'était vraiment un roubet, je pense, avec le scénario idéal pour moi. Donc avec un final, j'aurais préféré arriver pour la gagne. Mais voilà, c'est le genre de scénario que je crois un jour pouvoir, si je dois un jour gagner Roubaix, ça sera un scénario comme aujourd'hui, mais en arrivant pour la gagne, voilà, un groupe d'une vingtaine de coureurs. Il n'y a que comme ça que je peux gagner. Après, je ne pense pas, enfin, je verrai à l'avenir si je prends plus de maturité pour pouvoir justement suivre ces cadeaux-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est, voilà, je suis heureux, je suis content d'avoir fait quand même sixième. Quand on prend le départ de Roubaix, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va. Donc voilà, il ne m'arrivait aucun pépin aujourd'hui, juste des petits coups de mou dans la tête, c'était dur. Mais voilà, je n'ai rien lâché, c'est rentré. Et puis voilà, quoi. Vous avez eu du mal dans les premiers secteurs pavés ? Ouais, non, enfin, les doux premiers, ça allait, les quatre-cinq premiers. Mais après, j'ai vraiment eu mal, justement, à l'approche d'Arembert, la trouée d'Arembert. Voilà, là, c'est vrai que j'ai marqué un temps mou, mes équipiers m'ont demandé si ça allait. Je leur disais moyen parce que, voilà, ça n'allait pas super. Mais bon, ils ont fait le boulot, ils m'ont placé comme il fallait à la trouée. Après, on s'est replacé à plusieurs reprises, Mickaël Delage qui était en bonne forme aujourd'hui, il était en l'échappé, il est revenu. Voilà, tout le monde a fait son boulot comme il fallait. Ça fait qu'après, voilà, on n'a pas l'équipe aussi non plus pour peser dans le final et justement essayer de ramener, ne serait-ce que pour la quatrième place. Donc voilà, on va prendre en maturité, en confiance en nous. On a même attaqué un moment, je crois, après, avant Bovry. Ouais, voilà, justement, à l'approche du secteur de Marc Madiot. Voilà, justement, je n'étais pas super et je me suis dit, je vais essayer de prendre les devants parce que, voilà, ça peut peut-être me sauver la mise. Et puis en final, j'ai fait un petit tour devant, 4-5 km, j'ai bien vu que c'était plus dur que dans le peloton. Et je me suis ravisé, je me suis dit, allez, je vais rester au chaud. Et puis finalement, voilà, c'est revenu tout doucement. Et puis après, ça allait bien. C'était vraiment, dans le final, le ton, le rythme s'est calmé aussi. Voilà, il y a eu un gros coup de vis dans Montsampéven. Et voilà, il ne fallait pas baisser les bras. Et j'ai essayé de relancer après, justement, au secteur du Moulin. Il y avait Eman qui était là aussi. Donc, voilà, on était plusieurs à vouloir revenir. Le Pépin de Sagan nous a aussi un peu aidé. Donc, voilà, ces circonstances du course qui font qu'on est revenu comme ça. Et puis après, c'est vrai que l'auto roulait pour Greppel. Donc, ils étaient bien représentés. C'était tout bénef pour nous. T'as cru que vous alliez revenir, justement, sur les 5 qui étaient devant ? Peut-être pas les 5, mais voilà, c'est vrai qu'on entendait. On était à 20, 25 secondes de la 4e place. Donc, voilà, j'ai cru un moment. Et puis, voilà, ils étaient assez loin. Et puis, les mecs de l'auto étaient tous morts. Je voyais que ça ne roulait pas assez vite pour rentrer. Tout le monde a mené le sprint sur un vélodrome. C'est quand même un peu particulier. Oui, je savais qu'il fallait rentrer dans les 7-8 premiers. Après, le petit coup de piste, l'hiver, m'a aidé un petit peu. Je savais qu'il fallait prendre l'extérieur et ne pas se faire piéger. Donc, voilà, après, c'est vrai que ça se fait vraiment à la harap, à l'usure. Et puis, il me reste encore un poil de fraîcheur, justement, pour gagner ce sprint. Tu sors quand même de ce Paris-Roubaix satisfait ? Oui, oui, non, non, pas de regrets. Voilà, vraiment, sachant les différents coups de mou que j'ai eus, voilà, à un moment donné, vraiment, j'étais mal et vraiment inquiet. Puis, finalement, c'est bien revenu, voilà. Dans la tête, je n'ai rien lâché. Et puis, ça a payé dans le final. Et non, aucun regret. Je suis vraiment, voilà, je suis content. Comme j'avais dit, ça dépendra comment j'arrive. Voilà, aujourd'hui, je fais sixième. Voilà, si je peux renouer déjà un petit peu avec des résultats comparés aux deux dernières années, voilà, je suis quand même content. Tu as peut-être d'autant plus envie de la gagner, alors, finalement ? Voilà, ça me donne d'autant plus envie. Et puis, voilà, je le savais que c'était une course différente que le Tour des Flandres, où, voilà, quand tu n'as plus d'énergie, un mont, tu ne peux plus le passer. Voilà, c'est peut-être plus un parcours qui me convient aussi, ouais. Ça allait très vite, et en plus, la chaleur aussi ? Ça allait très vite. Non, je n'ai pas souffert de la chaleur. Non, non, voilà, même finalement, on n'a pas eu tant de poussière que ça. Donc, voilà, je suis satisfait. J'essaie de retrouver mes proches, je ne sais pas où ils sont, mais on va faire un coucou.